Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une idée de scénario pour Kin César. Donc ce serait à la fois un film, mais aussi un spin-off pour les aventures de Kiko. Car oui, je compte bien faire la rencontre entre Kin César et le fils de Kong. Donc c'est parti. Alors l'histoire se passe à la surface, donc à Okinawa. Kin César est un jeune adulte, donc en pleine forme, qui protège le royaume des Atsumi contre les envahisseurs. Et donc ce dernier patrouille son territoire car il a vite senti que quelque chose pourrait vite arriver. Car une menace pourrait menacer la survie des Atsumi. En effet, dans les profondeurs de l'océan, le dragon arc-en-ciel se réveille petit à petit. Ce dernier était au service de Kin César lors de la bataille de Godzilla il y a plusieurs années. Ce dernier n'a plus de nouvelles de Kin César et il décide d'attaquer Okinawa car il a des comptes à régler avec Kin César. A l'époque, quand ils étaient tous les deux adolescents, ils se sont battus à mort. Kin César l'avait réussi à le grillement blessé et le dragon arc-en-ciel a dû retourner à sa cachette pour se soigner. Mais ses blessés se sont guéris et il est prêt à affronter son vieil ennemi. Alors, la nuit est tombée et Kin César se repose dans son ordre. Il est à recevoir de la visite d'un de Mothra qui discute tous les deux. Car, en effet, Kin Cidora pourrait bientôt revenir et Godzilla est prêt aux aguets. Car l'histoire se déroule après le premier combat de Godzilla et de Kin Cidora à l'époque mésozoïque. Donc là, on est à l'époque de l'ère antique. Donc là, du coup, Kin César et Mothra pensent que certains d'autres de leurs anciens ennemis pourraient faire leur apparition et provoquer encore de grands désastres terribles. Le jour se lève et Kin César repartent à nouveau à enquêter, enfin plutôt à surveiller si tout va bien. Tout à coup, un rayon atomique a failli le toucher et voit enfin son vieil ennemi, le dragon arc-en-ciel, qui se retrouve tous les deux face à face. Les deux sont prêtes à se battre dans un combat épique et mortel. Les deux kaijus s'affrontent violemment. Kin César le griffe sur la tête et le dragon arc-en-ciel le mord au niveau du bras. Ce dernier leur donne des coups de poing sur son ventre pour le faire relâcher. Les deux se lancent de rayons laser, enfin rayons atomiques pour le dragon arc-en-ciel et les rayons d'arc-en-ciel pour Kin César, que ça provoque une immense explosion. Une bonne partie de la région et quelques villes sont broulées. Les deux kaijus s'affrontent dans un violent combat à mort. Donc le dragon arc-en-ciel dit à Kin César, c'est moi qui sortirai vainqueur et toi tu ne seras plus doucement. Kin César pousse en rugissement et lui répond, je ne te laisserai pas faire en détruisant ce monde. Tant que je suis là, rien ne leur arrivera. Donc Kin César le dragon concède ce combat, combat encore violemment avant que tous deux tombent dans l'océan et sont emportés par le courant dans un tunnel de la terre creuse jusqu'à... Ils arrivent dans la terre creuse et le combat continue. Un warba est surpris et préfère battre en retraite car il ne connaît pas ses créatures. Donc Kin César prend la mâchoire du dragon arc-en-ciel et ce dernier tente de se libérer et Kin César lance ses deux rayons dans le corps de son adversaire qui est sur le point d'exploser. Et ensuite il le repousse et lance une dernière attaque qui explose son ennemi. Il récupère la tête du dragon arc-en-ciel et l'écrase avec sa patte. Épuisé par ce combat, Kin César n'a plus trop de force pour quitter la terre creuse. Il se dirige tout droit vers un autre endroit. Il arrive à une espèce de gros palais et découvre toutes sortes de peintures rupestres. Il y a eu autrefois des Kin César qui sont arrivés dans la terre creuse. Certains sont restés à la surface, d'autres sont allés à la terre creuse. Et le roi César découvre une peinture rupeste qui représente l'un de ses ancêtres en combattant Kong. Ce dernier est en train de se dire, est-ce que nos ancêtres vivent autrefois ici et chassés par ses singes ? Kin César se pose beaucoup de questions. Il s'installe dans un lieu du trône où il commence à s'endormir pour se reposer. Il restera endormi pendant plusieurs années. Après les événements des Godzilla et des Kong, des films du monstre vert et aussi de mes idées, Kin César se réveille tranquillement car il a entendu le rugissement de Kong, enfin du petit coup. Il s'est soigné de ses blessures et Kin César va se préparer et en train de se dire, ça y est, le grand jour est arrivé. Je vais pouvoir rivaliser contre celui qui a causé la perte, enfin pas causé la perte mais qui a vaincu mes ancêtres. Fin. Alors ce film sera à la suite, c'est le spin-off et il sera suivi par les deux jeunes aventures de Kiko. Donc je vous ferai ça prochainement. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.